Aujourd'hui, je vous amène en voyage dans un pays où la gourmandise est à l'honneur, où on mange en XXL et un tout petit peu gras. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Rebienvenue sur Carlesco King. Vous avez compris, aujourd'hui, on poursuit notre série où on mange comme dans des pays autour du monde. On s'en va aux États-Unis et je pense qu'on va se régaler parce qu'au menu, il y a plusieurs trucs que j'ai très envie de manger. Alors si tu aimes ce genre de vidéo, expliquez le compteur des likes. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Et maintenant, c'est parti! Pour le petit-déj, on va se faire du fry bread ou du pain frit qui est aussi connu sous le nom de bannick. C'est un plat qui est vraiment traditionnel parce que c'est arrivé quand les États-Unis ont forcé les Indiens de l'Arizona à se déplacer et à faire le fameux long walk. C'est une histoire assez particulière, mais qui a donné naissance à un plat traditionnel qui a de l'air hyper intéressant, très très gourmand parce qu'on peut le faire d'une version sucrée et salée. Pour le petit-déj, on va opter pour la version sucrée parce que j'ai toujours un peu l'eau à la bouche le matin et j'aime bien manger un peu sucré et je vais vous montrer la recette tout de suite. Je vous ai dit qu'on allait manger un peu gras, alors j'ai déjà sorti la friteuse. Juste un petit peu d'huile pour commencer la journée. Voilà, ça, c'est nickel. La beauté de cette recette, c'est que c'est hyper simple au niveau des ingrédients. On a besoin de trois tasses de farine, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure chimique, une cuillère à café de sel, une tasse de lait qui est température pièce et un quart de tasse d'eau tiède. C'est super simple. Tu mélanges tous les ingrédients secs ensemble. Voilà. Tu ajoutes le lait et l'eau et tu mélanges pour que ça forme une pâte. Vous voyez, comme ça, c'est déjà prêt. Maintenant, on va juste la pétrir un petit peu pour qu'elle soit vraiment uniforme et qu'il ne reste pas de grumeaux de farine. Il ne faut pas non plus trop la travailler, on veut juste que ce soit homogène. Ça reste une pâte qui est collante, c'est normal. On peut mettre un petit peu de farine sur le plan de travail, mais pas trop non plus. Comme ça, c'est parfait. On remet ça dans notre bol, on couvre avec un film plastique et on laisse reposer ça pendant 30 minutes. Pendant que la pâte repose, je veux vous parler de ma nouvelle source inépuisable de découverte, Skillshare, avec qui j'ai le plaisir de collaborer aujourd'hui pour cette vidéo. Skillshare, c'est une communauté d'apprentissage en ligne avec des milliers de cours inspirants pour ceux qui aiment apprendre et explorer leur créativité. Disons que tu souhaites développer une compétence spécifique, approfondir ta passion ou même faire une reconversion professionnelle en art, en cuisine, en photographie, Skillshare est l'endroit idéal pour commencer. En ce moment, je prends un cours sur comment faire du gelato à la maison. Vous savez, ce petit délice italien que j'adore. C'est vraiment trop, trop savoureux. Et mon professeur, Marie Asselin, est vraiment top. Elle me donne des superbes conseils et ça me régale les yeux et les papilles. En tant que membre, ce que je trouve génial, c'est que la plateforme est disponible en français. Tous les cours sont sous-titrés en français et il y a même des cours qui sont entièrement donnés en français. Pour info, il y a des nouveaux programmes qui sont mis en ligne chaque semaine. Tu peux faire des cours de développement personnel, c'est une excellente façon de prendre soin de toi. Isaac m'a fait découvrir récemment que tu peux même apprendre l'allemand sur Skillshare. Là, c'est serre-goutte. J'ai encore un peu de travail à faire. La petite cerise sur le Sunday, il n'y a pas de publicité. Ce qui veut dire pas d'interruption, pas de distraction, alors tu apprends beaucoup plus vite. Écoutez bien, parce qu'il y a même le petit cadeau du jour pour les 1000 premières personnes qui vont utiliser le lien que je vous ai mis dans la description. Vous aurez droit à un mois d'adhésion gratuite sur Skillshare. Alors, si j'étais à votre place, je me dépêcherais parce que ça, c'est très, très cool. Et maintenant, je retourne en cuisine parce que j'ai très, très faim. Je récupère ma petite pâte qui est reposée. On va récupérer environ une quantité qui ressemble à la taille d'un oeuf, comme ça. C'est encore un petit peu fariné sur mon plan de travail. On va l'écraser pour que ça fasse un cercle d'environ 6 pouces de diamètre. Si c'est trop collant, on peut même ajouter un peu de farine. Vous avez compris, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ce qui est important, c'est de venir faire un petit trou au centre avec un couteau pour que ça cuise bien également. J'ai en préparé une deuxième. Le petit trou au centre. Parfait. J'ai préparé une petite assiette avec du papier absorbant. J'ai fait chauffer mon huile à 180 degrés Celsius. Et là, délicatement, on vient plonger ça dans l'huile pour les faire frire. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un petit trou au centre. Ça permet de bien cuire uniformément. Après 3 minutes, on le retourne de côté et on le fait cuire pour que ce soit bien doré. Je pense que même Bobby a envie d'en manger, hein? En réalité, ça fait penser à un gros beigne XXL. Je vais absorber l'excédent d'huile sur le papier absorbant. Nickel. Et là, la beauté de la chose, c'est que tu peux le manger comme tu veux, avec la garniture que tu veux. Moi, je vais faire un classique avec jus de citron et sucre glace. Oh, je sens que ça va trop bien commencer la journée, ce truc. Ouh, ça a l'air trop bon. Je sens que ça va être génial. C'est moelleux à souhait, c'est incroyable. Pour les gens au Québec, ça fait beaucoup penser au cul de castor. Un peu comme un beigne aussi en même temps. Je pense que ça aurait aussi été très, très bon avec la confiture. Moi, je vais tester mon petit déjeuner ultra gourmand, juste un peu calorique. Et on se retrouve tout de suite après pour le lunch. Il est presque 12h30 et c'est l'heure d'attaquer le lunch pour ce midi. Je crois que vous avez compris ce que je vais manger pour le lunch, mais ça, ça s'accompagne bien sûr de... Frites, bien sûr. Je pourrais bien sûr les faire cuire dans la friteuse classique, mais on va opter pour une version un peu plus healthy. Et je vais les faire à la friteuse à air. Moi, bien sûr, je vais prendre la viande végée. Je vais prendre un pain complet avec la moitié d'un autre. Je vais faire chauffer tout ça. Je vais bien les garder au chaud dans le four. Je fais cuire les boulettes. Le fromage. Super. On va tenter de se faire le plus gros burger possible. Ah non! Et voilà! Parfait! Ça a l'air délicieux! On ne peut pas faire, je pense, plus américain que ça. Mais tu sais quoi? Quoi? Il faut mettre beaucoup de ketchup! Beaucoup! Allez, Fouzac! Voilà! On est aux Etats-Unis un peu plus là! C'est ça! Ils sont gourmands aux Etats-Unis! Vraiment! Tu sais que j'ai appris quelque chose pendant que je préparais la vidéo. Je voulais boire du Coca-Cola, mais en faisant quelques recherches, j'ai découvert que le Dr Pepper, c'est le soda américain qui a été commercialisé en premier en 1885 avant Coca-Cola. Ah oui? C'est un point que je ne savais pas. Alors, à la santé des Américains. Avec un peu de sucre. Beaucoup de sucre, mais c'est bon, ça coûte la cerise et moi j'adore la cerise. Reste à savoir si je vais être capable de prendre une bouchée dans ce burger XXL. Il est vraiment gigantesque, mais ça a l'air bon, hein? Ça sent tellement bon. J'ai mis une petite brochette parce que j'avais peur que ça tombe. C'est le paradis. Dis-moi pas que tu vas manger tout toi-même, hein? Je vais partager avec toi. C'est délicieux? C'est vraiment très bon. Alors, c'était bon? Maintenant, je vais te préparer un dessert que je pense que tu vas adorer. Ah oui? De ce clerc au chocolat? Non, c'est pas américain, ça. Parfait. Voilà, ton petite banane à split est prêt. On va se partager un petit banane à split comme dans un diner américain. Ça, j'aime beaucoup aussi. Avec crème poitée faite maison, of course. Le seul truc que j'aime pas, c'est les petites cerises. C'est vrai, moi j'adore ça, alors je vais les manger. Ils mangent comme des couchons d'américains, hein? On se fait les dire au début de vidéo. Ah oui, t'as dit ça? Non, j'ai pas dit ça, mais je me suis dit que ça serait pas la journée la plus healthy, ça c'est clair. Hum hum, mais c'est bon. Mais pour le reste de la journée, après la collation, en fait pour le repas du soir, je vais vous donner deux recettes qui sont quand même plus santé et qui me mettent vraiment l'eau à la bouche. Mais avant ça, un bon dessert pour la collation qui va être bien cochon. Mais avant, on finit quand même le banane à split, non? Hum hum. J'ai commencé à préparer des ingrédients pour notre collation parce qu'on va se faire un Boston Cream Pie. C'est un dessert qui a été inventé en 1856. Il a été servi pour l'inauguration de la Park & House de Boston, bien sûr, dans le Massachusetts. Souvent, on le retrouve sous forme de petits beignes ici au Québec, mais c'est vraiment un gâteau et ça a l'air vraiment savoureux. Et je vais vous montrer ce qu'il faut pour le réaliser. Pour la crème, il faut une tasse et demie de lait, deux jaunes d'oeufs, une cuillère à soupe de beurre, un tiers de tasse de sucre, trois cuillères à soupe de fécule de maïs, une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Dans une casserole, on met le sucre, les jaunes d'oeufs, l'arôme de vanille. On va mixer ça. Tu continues avec la fécule de maïs et le lait. On va amener ça sur le feu. On porte à ébullition. Il faut bien mixer comme ça pour pas qu'il n'y ait de grumeaux. Là, vous voyez, quand ça épaissit comme ça, il faut bien le laisser cuire pendant une minute pour cuire la fécule. Ça va être trop bon, ce truc. Tu l'enlèves du feu, t'ajoutes le beurre et on le mélange pour que ça devienne bien homogène. Voilà, comme ça, la crème est prête. On met celle dans un bol. On ajoute un film plastique directement sur la crème. On appelle ça filmé au contact pour pas que ça fasse une petite croûte sur le dessus. Et ça part au frais pour 30 minutes. On s'attaque maintenant au gâteau. On démarre le four à 375 degrés Fahrenheit. On prend deux moules de 8 pouces de diamètre. On met aussi un petit papier parchemin à l'intérieur et on les a bien graissés ou beurrés. Pour les ingrédients, c'est une tasse de sucre, une tasse et un quart de farine, une grosse pincée de sel, une cuillère et demie à café de levure chimique, un tiers de tasse de graisse végétale ou de shortening. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez aussi utiliser du beurre mou, deux oeufs, une cuillère à soupe d'arôme de vanille et trois quarts de tasse de lait. Dans un moyen bol, on met la farine, la levure chimique et la pincée de sel. On mélange ça rapidement et on le met de côté. Dans un grand bol, on verse le sucre, la graisse végétale et on va mixer pour que ça devienne bien crémeux pendant au moins 5 minutes. On veut que ce soit très très léger. Quand c'est homogène, on ajoute les oeufs un à la fois. Et là, vous voyez, quand c'est bien crémeux comme ça, on alterne les ingrédients secs, environ la moitié, avec le lait, la moitié aussi. On mixe à nouveau et on termine avec le reste des ingrédients. Moi, j'aime bien terminer avec une maryse comme ça pour que ça reste un peu plus aérien et qu'il ne reste plus aucun grumeau. Comme ça, c'est parfait. On récupère nos moules. On divise la pâte également dans les deux. Comme ça, c'est nickel. Et on fait cuire au four pour environ 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Mes petits gâteaux sont sortis du four. Ils sont super beaux, bien moelleux. Je suis très content. Un peu moins content de l'orage qui vient d'arriver. Moi qui pensais pouvoir aller à la piscine, ça vient littéralement de tomber à l'eau. Alors, je vais préparer la galache au chocolat pour aller sur notre gâteau Boston. Il nous faut 145 millilitres de crème 35% de matière grasse et 145 grammes de chocolat noir. Je vais faire bouillir la crème. Quand la crème est en ébullition, on le verse sur le chocolat. On va le mélanger pour que ça fasse une belle ganache. Comme ça, c'est parfait. Maintenant que mes trois garnitures sont prêtes, je dépose un premier gâteau sur l'assiette. J'ajoute la crème à la vanille. Je viens déposer l'autre gâteau sur le dessus. Alors là, c'est bien gourmand. Quand la crème est bien lisse sur tous les côtés, on verse la sauce au chocolat. Et on laisse couler un petit peu sur les côtés. Ou beaucoup, comme on veut. Moi, je pense que je vais le recouvrir au complet. Parce que c'est jamais assez gourmand. Je ne vais pas vous mentir. J'aurais dû attendre que ce soit un peu moins liquide pour mettre le chocolat. J'ai prétexté que j'étais trop gourmand et que j'en ai mis plus. Mais c'était pour cacher les dégâts. Mais ce n'est pas grave. Je m'en fous. Je vais nous couper un morceau pour qu'on puisse le déguster. Moi, je trouve que le glaçage est très beau. Non, mais honnêtement, ça a l'air vraiment très, très bon. Ça a l'air même décadent, je dirais. Voilà. Je sens que ça me donnait de la force pour les deux dernières recettes que j'ai à préparer aujourd'hui. Ça a l'air comme un beignet en fait un gâteau, non? Exactement. C'est complètement extraordinaire. Le gâteau, il est vraiment très, très moelleux. Je suis en train de le bouffer au complet. La crème vanille, elle est super bonne, bien parfumée. Une réussite! Je vais terminer mon morceau. Et après ça, je vais cuisiner les recettes pour ce soir. Pour le repos ce soir, on va faire quelque chose que ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé, mais que ma maman adorait. Le clam chowder ou la chauve-grit palourde. En fait, l'origine viendrait du 17e siècle, quand les colons français sont venus en Amérique du Nord. Ils cherchaient quelque chose à faire avec les palourdes qui étaient très, très abondantes dans les eaux américaines. Alors, ils ont décidé de faire une soupe avec ça. Et je dois vous dire que ça semble un peu particulier, mais le résultat est vraiment délicieux. Et je vais vous donner ma version. On a besoin de 3 gousses d'ail, 2 oignons, 3 pommes de terre, 1 tasse de crème 15% de matière grasse, 3 cuillères à soupe de farine, 1 tasse d'eau, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 conserves comme ça de petites palourdes. Il va bien falloir les égoutter. On ne veut pas prendre le jus de ces palourdes-là, mais il faut plutôt l'équivalent de 500 ml de jus de palourdes. Ça se trouve vraiment facilement à l'épicerie, là, vous allez voir. Dans les recettes classiques, il y a aussi du bacon, mais vous avez compris, dans la mienne, il n'y en a pas. Première étape, on égoutte les palourdes. On va couper l'ail, les oignons et les pommes de terre. Et nickel! Dans une casserole, je mets l'huile. Je vais faire chauffer l'oignon et l'ail. Je le fais revenir comme ça pendant 1 à 2 minutes. Et j'ajoute aussi du sel et du poivre. Quand ils ont bien tombé, j'ajoute la farine. C'est ça qui va permettre à la soupe de bien épaissir. Et j'ajoute le jus de palourdes. Vous voyez, déjà, ça devient assez crémeux. J'ajoute l'eau. Et les pommes de terre. Elles sont restées collées sur ma planche. Voilà. Allez, au complet. Et je vais porter ça à ébullition pour bien faire cuire les pommes de terre pendant environ 20 minutes. Parce que j'en ai beaucoup dans mon jardin, je vais me couper un peu de thym. Je l'ajoute dans la soupe. Et pendant que c'est en train de cuire, moi, j'ai du travail. Je vais décortiquer le petit homard qui est juste là. Et voilà! Ça, je vais l'utiliser plus tard. Mais maintenant, on va terminer la soupe. Les pommes de terre ont bien cuit. J'ajoute la crème. Et les palourdes. Et on laisse mijoter pendant 1 à 2 minutes juste pour bien réchauffer les palourdes. Ouh, ça va être bien, bien goûteux, ce truc. J'aimerais que vous soyez avec moi dans la cuisine. pour sentir ça. C'est trop, trop bien. Ça sent la soupe réconfortante. Et surtout, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Comme je vous disais, ma mère adorait cette soupe. Je sens que ça va être très chaud. C'est hyper crémeux. Le goût des palourdes, c'est vraiment délicat. Je sais que c'est une soupe chaude. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'adore manger ça durant l'été en plus. Je vais finir ma petite soupe. Et ensuite, j'attaque la dernière recette bien américaine qui vient du Maine. La fameuse guédille au homard. Si vous voulez tout savoir sur cette fameuse recette, c'est que dans les années 30, il y a une baraque à fruits de mer dans l'état du Maine qui s'appelle Perry's, qui a remplacé la saucisse du hot dog par du homard pour faire la fameuse guédille au homard ou le lobster roll. Et je dois vous dire que ça, c'est juste un pur délice. Et en plus, c'est ultra facile à faire. Tu prends de l'estragon et un petit morceau de céleri que tu mets en morceaux. Et parfait. Je récupère mon homard. Je mets le céleri et l'estragon à l'intérieur. Une petite cuillère de mayo. Un petit peu de moutarde à l'ancienne. Un petit trait de jus de citron. Sel. Poire. On mixe. Je vous recommande de faire des gros morceaux de homard. C'est vraiment super savoureux comme ça. Je viens beurrer un petit pain hot dog. des deux côtés. Je le fais chauffer dans une poêle. Bien sûr, des deux côtés. Je remets un peu de mayo à l'intérieur. De la laitue Boston. Moi, je l'ai pris dans mon jardin. Et là, pour être super généreux avec le homard, on en met pour que ça déborde de tous les côtés. Quand votre guédille au homard est prête, le classique veut qu'on mange ça avec des chips. Alors là, je me sens comme si j'étais dans le main. Je peux vous dire. Qu'est-ce que c'est la recette que j'avais le plus hâte de manger aujourd'hui? Ça fait une éternité que je n'ai pas mangé ça. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est savoureux, c'est crémeux, c'est moelleux. On a le bon goût du homard. On a l'impression d'en voyager aujourd'hui. Bien sûr, la petite chips pour finir ça en beauté. Comme tu l'as dit, j'ai bien voyagé. J'ai passé une excellente journée. Dites-moi en commentaire quel autre pays on devrait faire pour cette série où je mange comme dans un pays. Encore une fois, un grand merci à Skillshare d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes, ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Toi, tu ne peux pas manger ça parce que tu es allergique. Non, non, c'est tout pour toi. Non, non, c'est tout pour toi.